Bonjour, je m'appelle Nathalie Leroux, je suis maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université de Nanterre et membre du laboratoire CERSM. Sociologue, je m'intéresse plus particulièrement aux métiers et organisations du secteur du sport. Marc Loriol, sociologue au CNRS, IDHES Paris 1. Mes recherches portent essentiellement sur le malade au travail dans différents métiers. L'ouvrage, le travail passionné que nous avons dirigé, est publié chez RS, part d'un constat. D'une part, l'expression de la passion au travail diffère d'un métier à l'autre et d'autre part, elle est parfois ambivalente. A priori, quoi de plus favorable que de travailler dans un métier qui vous passionne ? Je fais la notivité que certains exerceraient même de façon bénévole dans leurs loisirs. Mais les philosophes nous ont aussi mis en garde, parfois, contre le fait que la passion pouvait aller à l'encontre de la raison. D'autres auteurs ont insisté, eux, à l'inverse, sur le fait que la passion était le principal moteur de l'action humaine. Dans les deux cas, ils insistent sur les dynamiques personnelles de la passion. Le monde du travail, c'est celui de la coopération, des contraintes sociales, économiques, techniques, et suppose de coopérer avec les autres. Dans ce cadre-là, comment être passionné par son travail ? Comment concilier contraintes et engagements personnels ? C'est toutes ces questions que nous allons aborder sur le travail passionné. Le travail de Boltanski et Capiello, sur le nouveau de l'esprit du capitalisme, dénonce la possible récupération par le management de ce désir d'engagement des salariés du monde contemporain. Être passionné par son travail pourrait justifier de mauvaises conditions de travail et d'être moins payé de longs horaires. Mais cette situation ne recouvre qu'une partie des questions qui ont été soulevées par ce livre. Faire une sociologie de la passion au travail, c'est faire une sociologie de la subjectivité, une clinique de la subjectivité. La passion n'est pas seulement un tropisme individuel, mais aussi une construction collective qui dépend des étayages sociaux, du partage avec les autres dans un collectif de travail. L'engagement passionné, comme le montrent plusieurs articles du livre, suppose un nombre de ressources personnelles et sociales, suppose également la cohésion du groupe, la réussite professionnelle dans certains cas. Parler de la passion au travail et du plaisir qui en résulte ne doit pas conduire à sous-estimer les écueils de cette passion au travail, notamment le risque de sur-engagement. Trop s'investir, c'est risquer le work-alcoolisme, le burn-out. Mais quelles limites poser ? Qu'est-ce qu'aller trop loin dans son travail et être trop passionné ? Les différents chapitres de ce livre portent sur les mondes de l'art, du sport, du militantisme, mais les questions soulevées vont bien au-delà de ces simples milieux professionnels. La passion au travail concerne l'ensemble du monde du travail. Néanmoins, ces secteurs nous ont semblé être particulièrement pertinents et mettre en avant de façon saillante des questions que l'on retrouve dans d'autres métiers. Dans la première partie consacrée au monde de l'art, Marie Buscateau explore de manière générale les dimensions subjectives de l'engagement dans le travail artistique dans les sociétés contemporaines, qui articulent passion et vocation. Elle souligne la difficulté de s'accomplir en tant qu'artiste, étant donné la prôté des conditions de travail et d'emploi. Avec Moufida ou Gabi, on découvre ensuite comment la place et le sens que les artistes accordent à la passion dans leur discours varient en fonction qu'ils exercent ou non une activité professionnelle, secondaire, et selon la nature de celle-ci. Plus ils exercent d'activités parallèles, moins les artistes partent de passion. Et inversement, plus ils sont voués à leur art, plus ils vont insister sur la passion. Christina Kariakoulakis montre, quant à elle, en s'appuyant sur le témoignage des acteurs grecs, que leur conception au travail, en termes strictement professionnels ou passionnels et artistiques, dépendent des facteurs tels que le degré de protection dont ils bénéficient contre la précarité. Ainsi, plus les acteurs sont protégés contre ces risques, moins ils dépendent de leur salaire d'acteur, et plus l'aspect artistique de leur travail va être mis en avant. Marc L'Oriol et Lynn Spielman étudient de leur côté l'engagement passionné des salariés d'une MJC, ayant le label « Scène de musiques actuelles ». Cet engagement passionné est diagnostiqué comme un problème. Il apparaît en effet des difficultés en termes de reconnaissance, des excès productifs, des conflits, diverses pathologies. Suite à une enquête auprès de membres de cette MJC, les auteurs nous apprennent que la capacité à réguler cette passion dépend avant tout de la cohésion du collectif. Dans la deuxième partie de ce livre, qui aborde la thématique de la passion au travail, cette fois dans le secteur du sport, Samuel Jules et Marina Honta s'intéressent à la passion au travail des conseillers techniques et sportifs, qui sont des cadres du ministère chargé des sports. Ils montrent que l'expression et le maintien de cette passion procèdent de la persistance d'une structure d'opportunité qui favorisent leur parcours professionnel dans leur domaine. Faute de perspectives professionnelles adéquates, le risque est de voir se tarir la passion dans le métier. De mon côté, j'interroge la manière dont une enseigne de la grande distribution d'articles de sport apprivoise à son profit la passion de ses cadres. À ses salariés sélectionnés pour leur passion sportive, elle offre des opportunités de carrière dans un secteur d'activité dans lequel ils se projettent. Par ailleurs, en saturant l'entreprise de sport, l'enseigne insuffle un sens au travail correspondant aux aspirations des salariés, elle crée un milieu professionnel attrayant, relatif au monde des loisirs et exalte un mode d'accomplissement de soi. Dans la troisième partie de l'ouvrage consacré à l'engagement politique, Marc L'Oriol se demande pourquoi les diplomates déclarent si souvent faire un travail passionnant. D'une part, il apparaît que ce sont ceux qui ont le plus de ressources ou ceux qui ont le mieux réussi qui mobilisent le plus le registre de la passion. D'autre part, ces discours sur la passion sont analysés comme une forme d'expression obligatoire des sentiments, certes intériorisés, liés aux enjeux d'image et de carrière propres au métier de diplomate. Cécile Brillec adopte de son côté un point de vue de psychologue du travail et explore plus particulièrement la relation entre organisation du travail et engagement. A partir d'une intervention située, il s'agit de quelques syndicalistes d'une section départementale syndicale, elle montre que la possibilité que les acteurs concernés de transformer l'organisation du travail est un des ressorts majeurs de l'engagement personnel. Enfin, dans le dernier chapitre, Mathieu Bensoussan s'intéresse au cadre d'entreprise. Il explique leur engagement intense dans le travail, non pas par les propriétés de leur filière d'emploi ou de travail, mais en fouillant l'histoire de leur rapport personnel à leur domaine professionnel. Il met ainsi au jour deux figures de la passion, l'ambition, la finalité étant d'élever sa position et l'appétence pour l'aventure que le travail peut représenter. Je vous remercie pour votre attention et espère que vous prendrez plaisir à la lecture de cet ouvrage. Et peut-être qu'il vous passionnera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !